Désormais, pour votre shopping à Porto Novo, une seule adresse, Tchadestore. Chaussures, sacs, robes, parfums et bien d'autres accessoires d'habillement pour femmes sont disponibles à Tchadestore. Tchadestore est situé à Porto Novo, Carrefour, Kachi, dans la rue Aura Bank. Contacte, plus 229, 62, 74, 14, 79, Tchadestore. Faites-vous belle, à moindre coût. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission L'Info en rétro. Dans ce numéro, je vous présente rien que des nouvelles alléchantes. La toute première, Guérita TV Monde, votre chaîne en ligne, est désormais reconnue par l'État béninois. La signature de convention entre l'organe de régulation et le promoteur, Shams Din Badarou, a été actée ce mercredi 13 décembre 2023. Résultat d'un long processus que saluent les deux signataires. C'est un sentiment de joie et c'est le lieu de remercier la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication et c'est le lieu de remercier également le gouvernement. Permettez-moi enfin de féliciter tous ces promoteurs de médias en ligne qui ont avec nous réalisé cette course d'endurance. Ils sont au total 46 médias en ligne, dont 26 télévisions en ligne, 16 presses écrites en ligne et 4 radios en ligne à recevoir l'autorisation d'émettre sur le canot digitaux. Cette reconnaissance légale donnée aux web médias est non seulement une réjouissance pour les promoteurs, mais aussi une conscientisation sur la lourde responsabilité et les enjeux qu'elle présente. Au nom des responsables ou au nom des membres de notre association d'énormais RepaWebTV, nous remercions tous ces acteurs. C'est maintenant le plus du commence et on invite les responsables d'institutions, les présidents d'institutions, les responsables d'ONG, toutes ces structures qui travaillent sur l'ensemble du territoire national, a fait confiance désormais au web de télévision. À travers cet acte, on vient de nous responsabiliser davantage. Cela nous donne des coups défenses pour mieux nous faire connaître, pour avoir une certaine crédibilité auprès de nos partenaires, auprès de nos clients. Ça fait quand même un moment que nous sommes sous ce processus-là. Il a pris le temps, mais on a compris qu'il était nécessaire de prendre ce temps pour mettre en place les gâte-fous nécessaires pour assurer le développement ou l'exercice de cette activité d'information, de formation, de services à la communauté, dans des règles qui garantissent la sécurité pour tous. C'est vrai, c'est un sentiment de joie, mais dans le même temps, il y a un travail qui nous attend en tant que promoteurs. Il y a un travail qui nous attend. Vous avez vu tout à l'heure, la RAC a essayé d'énumérer un certain nombre de prerrogatives, c'est-à-dire la responsabilité de ces promoteurs d'organes. Comment faire maintenant pour pouvoir respecter tout ce qui a été dit ? C'est de ça qu'il s'agira. Nous, en tant que promoteurs, on doit veiller au respect strict de la déontologie, de ce qui nous cadre un peu en la matière. C'est de ça qu'il s'agit, c'est vrai. Bon nombre de promoteurs, bon, il y a certains qui seront contents. Non, moi, ce n'est pas le cas. Je suis content de l'autre côté, mais ce qui m'attend comme tâche, c'est de ça que je dois m'atteler à ça. Je dois veiller à ce que mes collaborateurs, c'est-à-dire les journalistes, respectent un peu la déontologie, ne tombent pas dans des choses pas possibles. Où est-ce que je dis ? C'est de ça qu'il s'agit. C'est vrai, nous, nous investissons, on dépense véritablement. Nous avons un personnel qu'on doit entretenir, nous avons également le local, on a tout. On aura besoin des promoteurs pour pouvoir nourrir un peu tout ce beau monde-là. Je crois que les annonciers aussi le savent désormais que les médias en ligne deviennent maintenant des médias officiels, donc des canaux digitaux de communication et de diffusion de leurs annonces. Avant, ils avaient des craintes, ils avaient des doutes. Avant, on ne le faisait pas braconnage et pas maraudage. Aujourd'hui, maintenant, on peut le faire de façon très officielle. On peut imager à une régie publicitaire comme tous les médias traditionnels qui existent, et les annoncés également, le savent désormais avec nous, que l'art qui vient d'être posé. Aujourd'hui, ce matin, est révélateur de ce que désormais nous allons descendre sur le même marché de la consommation publicitaire comme les autres. Là, on ne raconte plus, on va y aller directement maintenant, cette fois-ci. Un média, sans cet appui publicitaire, sans cette aide, ce soutien, ne pourra jamais redonner le blason de presse libre. Car, qu'est-ce qu'on dit, vente affamée n'a pas une oreille, hangry man is an angry man. On ne peut exercer ce métier quand on a des problèmes de vente. Et pour ne pas avoir des problèmes de vente, à partir du moment où on est un groupe professionnel, eh bien, il faut que les institutions, l'État en général, aident à ce qu'on soit réellement payé pour ce que nous faisons. Parce que nous avons choisi ce métier-là, et c'est la HAC, qui a la possibilité de réguler réellement le champ des marchés, afin que chaque organe ait sa part en fonction de son audience, en fonction de son personnalisme. Deuxième nouvelle, comme annoncé depuis quelques jours, le congrès extraordinaire du Parti Union démocratique pour un béné nouveau, UDBN, s'est tenu aujourd'hui, samedi 16 décembre 2023, au Palais des Congrès. Le parti politique que dirige Claudine Prudensio change de nom et devient Renaissance Nationale. Nous enchaînons avec les nouvelles. En conclave hebdomadaire, mercredi dernier, les membres du gouvernement ont décidé de payer des prestations relatives au dossier validé par le comité été ministériel chargé de la vérification, de la validation et de la régularisation des dettes du programme pluriannuel d'appui au secteur eau et assainissement PPEA2. La mise en oeuvre de l'accord relatif à ce projet avait été arrêtée suite à de graves irregularités constatées dans la gestion financière du programme lors de l'audit effectué en 2014. Dès lors, il s'en est suivi la pète du financement du programme en exécution, la suspension des commandes en cours, avec pour conséquence des dettes imputables à l'État. Aussi, pour élucider au mieux cette affaire, un comité interministériel avait-il été mis en place en novembre 2018 avec pour objectif de procéder à la vérification minutieuse, à l'analyse sur pièce, à la validation et à la régularisation des dettes du PPEA2 au jour de l'arrêt du programme. Au cours de ces travaux, le dit comité a examiné 260 dossiers de commande publique et 1 147 ordres de mission. Sur ce total, il a validé 48 dossiers concernant des prestataires et entrepreneurs pour un montant de 997,42,244 francs CFA ainsi que 988 ordres de mission au nom d'agents publics pour un montant de 146,796,000 francs CFA. Il y a lieu de signaler que sur 353 autres dossiers, 21 dont la validation est soumise à la production de pièces complémentaires, ont été différées pour être étudiées ultérieurement. Le comité a rejeté sous réserve de validation les 332 dossiers restants d'un montant total estimé à 3,85,569,088 francs CFA parmi lesquels certains sont relatifs à des prestations intellectuelles dont les ordres de service, les rapports et les procès-verbaux de validation figuraient dans les dossiers au moment de l'étude. De la marina, nous nous rendons à la salle de délibération de la mairie de Porto-Nouveau. Ce vendredi 15 à décembre 2023, l'après-midi a été consacré à une cérémonie de l'excellence. Le maire Chalmanyan Koti, représenté par son premier adjoint, a primé les 5 meilleurs élèves des examens du CEP, BPC et du BAC, ainsi que les écoles de provenance. Des matériels didactiques ont été remis aux 7 meilleurs établissements de la ville capitale et des écoles ont reçu des matériels sportifs. Après la proclamation des résultats, nous essayons quand même de dégager ceux-là qui se sont illustrés meilleurs de nos élèves que nous avons présentés aux différents examens, juste pour les encourager à poursuivre cet effort qu'ils ont eu à faire. Chaque lauréat présent ou représenté a reçu un tableau d'honneur et une enveloppe financière. Nous vous remercions pour ces prix que vous nous avez offerts et nous vous promettons par la suite d'exceller pour nos différents examens à venir et de faire la fierté de notre patrie. Les armes innocentes pour lesquelles vous nous avez donné ces dons, prie pour que la mairie de Porto-Nouveau puisse avancer. Pour ce qui est offert au collège, un bon usage sera fait et nous allons toujours être là pour montrer que Porto-Nouveau passe la première au Pénin. Je voudrais vous inviter, vous qui avez encore de l'avenir devant vous, vos chers apprenants, de continuer à exceller dans ce monde en constante évolution. Retour en politique. C'est à la plage de Fidrosé que des milliers de témoins d'Olivier Bocor ont lancé le quatrième appel à candidature à le leader Olivier Bocor. Au nom de tous les témoins, le secrétaire exécutif national, Alberic Dagan, a renouvelé samedi 9 décembre 2023 l'engagement du mouvement à Olivier Bocor. Olivier Bocor devra se rendre à l'évidence que cet appel fait partie de son destin pour répondre favorablement à la suscitation de tout un peuple. En lui, nous avons identifié l'homme qui peut porter une ambition politique forte, capable d'assurer la continuité des actions novatrices et le développement durable. Engagé par le président de la République, son Excellence Patrice Talon. Je voudrais lancer un message à notre leader Olivier Bocor. Je voudrais lui dire que nous sommes venus dans le littoral. Nous avons rencontré les militants des 13 arrondissements de Cotonou. Et il me charge de lui dire d'arrêter de se poser des questions et de s'engager dans le meilleur combat de sa vie. Mesdames et messieurs, c'est déjà la fin de ce numéro de votre émission, l'info en rétro. Merci de nous avoir suivis et bon week-end.